Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Bulle Crypto. Nous sommes le jeudi 26 avril et on vous présente aujourd'hui un épisode sponsorisé par Hoopcoin qui sera à propos du projet Hoopcoin dont l'ICO est présentement en cours. Durant cet épisode, Léo et moi allons parcourir le whitepaper et tenter d'expliquer le projet Hoopcoin. Salut Léo, comment ça va ? Salut à tous, salut Elias. Alors Hoopcoin pour commencer c'est un projet de marché global mobile, comprendre smartphone ici, pour l'achat et vente d'objets réels à l'aide de crypto. Ce projet veut permettre à n'importe qui de vendre et acheter des objets à l'aide de crypto et n'importe qui n'importe où grâce à un téléphone portable devrait pouvoir faire ce genre de transaction. Les raisons pour lesquelles l'équipe s'est lancée dans ce projet c'est que tout d'abord les prédictions concernant le marché de la crypto montrent que le nombre de personnes qui possèdent de la crypto va être multiplié par 10 d'ici 2020. Aujourd'hui il doit y avoir environ 22 millions de personnes qui ont de la crypto ou qui sont impliquées dans la crypto. Et en fait d'ici 2020 ce nombre devrait passer à 200 millions. Il y a aussi de plus en plus d'argent qui sont bloqués en crypto. On voit le market cap bouger, évoluer tous les jours. On va dire pour cet épisode qu'il y a environ 300 milliards de dollars qui sont bloqués dans de la crypto dont une grande portion en fait sont des profits, sont des gains. Ces fonds en fait d'après l'équipe Doopcoin ne demandent qu'à être utilisés sur un marché qui permet d'acheter des objets réels, qui permet d'utiliser ces cryptos pour acheter ce qu'on veut. En parallèle l'équipe Doopcoin a aussi remarqué que l'utilisation d'internet à partir d'un téléphone mobile comme on le remarque tous les jours augmente de plus en plus. Il y a 37% de la population de la planète qui devrait normalement d'après les estimations avoir accès à internet à travers un mobile d'ici 2020. Il y a une grosse portion de la planète qui n'a pas encore accès à internet, on l'oublie vite. Et aujourd'hui en fait les statistiques montrent que plus de la moitié des activités d'achat et vente d'objets en ligne, eBay, Amazon, ce genre de choses, se font en fait par mobile. Donc ce constat qui concerne la crypto et les habitudes d'achat et vente en ligne font que la compagnie a décidé de lancer Doopcoin qui va en fait être une application. Donc cette compagnie est la même compagnie qui est derrière YouBank Mobile, donc c'est une application assez connue en Australie qui existe depuis 2009 et qui a plus de 16 millions d'installations de l'application et environ 200 000 utilisateurs tous les jours. Cette compagnie est associée à une banque comme on va en parler un petit peu plus tard et souhaite maintenant lever des fonds à travers une ICO pour financer le développement de smart contracts sur la blockchain Ethereum, le développement d'une intelligence artificielle pour contrôler les offres et annonces mises en ligne pour l'achat et la vente d'objets réels donc comme mettre des annonces sur eBay par exemple et une technologie de KYC qui va automatiquement filtrer les fraudes et donc il lance cet ICO pour lever les fonds et financer tout cela et se lancer de manière globale, internationale à travers la planète entière et pas seulement en Australie. On va parler un petit peu de l'histoire de YouBank. La compagnie derrière YouBank et cet ICO est la compagnie YouBank. Donc cette compagnie YouBank, You et puis Bank en anglais, B-A-N-K, est une banque directe australienne qui a été créée en octobre 2008 et en fait c'était une division de la banque nationale australienne. Les banques directes, pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, sont des banques qui offrent des services similaires à ceux des banques mais de manière complètement dématérialisée. Donc ils ne vont pas avoir de bureau, les clients vont pouvoir les contacter par téléphone ou internet, c'est tout, mais ils ne vont pas pouvoir aller rencontrer des personnes et parler avec eux. Donc par exemple en France, ça serait ING direct, au Québec ça serait Tangerine. YouBank donc opère en Australie sous la licence de la Banque Nationale Australienne, donc c'est la même banque en fait. Et YouBank est une banque de taille respectable. Donc en octobre 2015, ils avaient 15,7 milliards de dollars en argent dans des comptes clients, dans des comptes chèques et 3,6 milliards de dollars en comptes crédits. Donc à ce jour, l'application YouBank compte 2,5 millions d'utilisateurs actifs à tous les mois et a été téléchargée donc comme on l'a dit un peu plus tôt plus de 16 millions de fois dans le monde entier. Et elle traite plus de 20 millions de transactions par an donc à travers l'application. L'équipe derrière l'ICO de YouBank se connaissent depuis un moment et ont travaillé ensemble sur plusieurs projets en parallèle de YouBank. Donc depuis 2009, ils ont travaillé sur des projets. Donc ils ont développé divers produits comme par exemple NaviPhone qui a été un système de navigation qui a existé de 2006 à 2011, qui avait la 3D et le guidage vocal avant d'avoir Google Maps ou Nokia Maps par exemple. Vous avez peut-être utilisé ce genre de GPS à l'époque qui était une application en fait. YouTalk, un agrégateur de systèmes de communication qui agrègue Gtalk, Facebook, ICQ et toutes ces différentes manières de communiquer. Et puis finalement, YouBank avec laquelle ils ont levé plus de 8 millions de dollars en investissement privé. Comme on en a parlé un peu plus tôt, le constat derrière YouBank, c'est que le nombre de personnes qui achètent des choses sur Internet est en croissance constante depuis plusieurs années. Il y a plus d'1,8 milliard de personnes aujourd'hui qui sont considérées comme des acheteurs sur Internet, pas Internet. Ce nombre devra atteindre 2,14 milliards en 2021. En parallèle, les ventes sur Internet sont aussi en croissance, donc en plus des acheteurs sur Internet, et représentent aujourd'hui 10,1% des ventes mondiales, donc je m'attendais un peu plus, mais enfin 10,1%. Et ce nombre est aussi en croissance et devrait atteindre 15,5% en 2021. Donc YouBank arrive avec cette idée d'encourager les ventes en ligne avec YouBiCoin Market qui est une application mobile pour l'achat et la vente de biens pour les détenteurs de crypto-monnaie ou ceux qui veulent acquérir de la crypto-monnaie. L'objectif ici, c'est de permettre aux consommateurs du monde entier d'investir dans la crypto et de profiter du pouvoir d'achat de leur investissement en créant un marché mobile YouBiCoin pour écouler des marchandises à l'aide de crypto ou acquérir des marchandises à l'aide de crypto-monnaie. En effet, comme tu viens de le dire, YouBiCoin c'est tout simplement le moyen le plus facile pour quiconque de devenir un investisseur crypto. Tout ce dont on a besoin, c'est de mettre ses objets en vente et de recevoir des jetons UBC comme paiement. La vision d'YouBiCoin, c'est de devenir un investisseur non pas en échangeant ses euros ou ses dollars contre des cryptos, mais en vendant des affaires personnelles qui nous intéressent plus. J'imagine qu'on a tous chez nous les objets dont on veut se débarrasser, c'est là que YouBiCoin rentre en jeu et qui permet aux personnes voulant se débarrasser de ces objets de devenir des investisseurs. Une fois la transaction effectuée, les jetons UBC peuvent ensuite être utilisés sur la plateforme ou échangés contre d'autres cryptos sur des exchanges. Le but du processus, c'est de contourner complètement l'argent fiat. Inversement, toute personne souhaitant dépenser sa richesse crypto peut échanger ses cryptos contre des UBC et acheter des biens, encore une fois en contournant toutes les difficultés associées à la conversion entre crypto et fiat. Le marché UBC n'est pas un projet entièrement nouveau, mais une extension de l'application mobile UBank préinstallée dans de nombreux téléphones comme Samsung et Fly. UBank est une entreprise mature existante depuis 2009. Ils sont composés de plus de 50 développeurs, de cadres supérieurs et de conseillers. Samsung et Fly préinstallent leurs produits actuels sur des smartphones vendus dans de nombreux pays. L'une des raisons pour lesquelles UBC souhaite aussi miser fort sur les mobiles est que la majorité des wallets est utilisée sur téléphone. En effet, selon UBC, 65% des wallets crypto seraient des wallets mobiles alors que seulement 42% sont des wallets installés sur ordinateur. Une fois lancée cette application qui permet d'acheter et vendre des objets à l'aide de la crypto-monnaie UBC, la manière dont UBC souhaite faire fonctionner ce business c'est que UBC va prélever un frais de commission pour chaque vente effectuée sur leur plateforme. Il n'y aura pas de commission durant les deux premiers mois pour les nouveaux vendeurs et ceux qui iront à travers le processus de KYC de niveau 1 auront un frais de commission réduit. La plateforme souhaite aussi appliquer une commission qui sera cette fois un pourcentage pour certains objets particuliers comme des objets de luxe ou des objets très coûteux. Enfin, il va y avoir la possibilité pour les vendeurs qui veulent mieux placer leurs annonces de payer et voir leurs annonces être poussées au top ou alors apparaître régulièrement il y a différentes catégories ou alors apparaître sur le côté de la page par exemple. Donc ce sera aussi une source de revenus pour la plateforme de mettre en avant certaines annonces par rapport à d'autres. La plateforme est divisée en plusieurs modules qui s'appuient en partie sur la blockchain pour gérer et échanger les tokens. Les clients pourront se connecter à la plateforme à travers un module d'identification qui sera équipé d'un double facteur d'authentification. Un module anti-fraude sera présent pour s'assurer que la personne en question n'a pas un passé nébuleux. La plateforme permettra aux utilisateurs de s'authentifier à l'aide de Telegram. Lors de la création d'un compte, chaque utilisateur se voit attribuer à un wallet Ethereum qui appartient à la plateforme mais qui sera lié au compte de l'utilisateur. L'utilisateur peut alors déposer des tokens UPCOIN sur ce wallet et le wallet sera possédé par UPCOIN. Les annonces auront différents niveaux de placement qui seront plus ou moins chers et qui seront plus ou moins visibles sur la plateforme. UPCOIN prévoit de développer une intelligence artificielle qui pourra filtrer automatiquement les annonces proposées par les utilisateurs. L'annonce ne sera pas postée avant l'analyse de l'intelligence artificielle. Le moteur d'intelligence artificielle sera aussi utilisé pour éliminer automatiquement tous les objets vendus qui sont illégaux pour une raison X ou Y. Lors d'une transaction entre deux utilisateurs, des smart contracts vont être utilisés pour bloquer les fonds de l'acheteur. Côté vendeur, pour valider la transaction et débloquer les fonds du smart contract, il faudra sans doute scanner un QR code. Une fois la tâche effectuée, l'argent sera débloqué automatiquement vers le wallet du vendeur. Dans le cas d'une dispute, lors d'une transaction, les fonds vont être retenus par la plateforme et deux utilisateurs UPCOIN qui ont un rang suffisamment élevé seront sélectionnés en fonction de leur situation géographique par rapport à la dispute et leur connaissance de la catégorie de l'achat. Ces arbitres seront proposés ou concernés par la plateforme et pourront être acceptés ou refusés. S'ils sont refusés, c'est un mob UPCOIN lui-même qui effectuera l'arbitrage. Une fois la dispute réglée par les arbitres choisis ou par UPCOIN, les fonds sont remis par UPCOIN à celui qui a été lésé et les personnes reconnues coupables sur la plateforme sera diminuée. Les arbitres seront aussi encouragés à effectuer du travail par une petite récompense qui sera des frais retirés de la transaction et augmentera aussi leur profil d'arbitre. Les meilleurs arbitres auront aussi droit d'accéder à des offres premium de la plateforme. En ce qui concerne le token, le token est un token ERC20 basé sur la blockchain Ethereum. Le token va servir de rôle de monnaie d'échange sur la plateforme, mais il y aura aussi le prix indiqué en dollars à côté du prix en UPC. Pour ce qui est des smart contracts, la plateforme, pour faire des transactions, va utiliser des smart contracts. Un smart contract, ça va servir de garantie pour la transaction de main en main. Grâce au smart contract, il n'y aura plus d'intermédiaire tout en étant sécurisé, transparent. Le smart contract sert à faciliter la relation entre le vendeur et l'acheteur, ce qui permet d'avoir des prix beaucoup plus attrayants. Toute cette structure à l'arrière, basée en partie sur les smart contracts et la blockchain, va donner une application assez attrayante. On peut regarder à quoi ressemble cette application sur le site web de UBiCoin. On peut voir des annonces, il y a des photos. Il y a moyen de cliquer sur Buy Now en dessous de l'objet pour l'acheter. Il y a un système de chat qui peut s'enclencher pour permettre à l'acheteur et aux vendeurs potentiels d'échanger quelques messages et de se rencontrer dans le monde réel pour faire l'échange. Une fois qu'on peut voir le QR code qui apparaît sur l'écran, une fois que la personne qui veut acheter l'objet a écrit « j'ai bien reçu l'objet », elle peut scanner le QR code pour finaliser la transaction. Pour ce qui est du token métrique, le nombre de tokens initials écrits dans le white paper est de 4 milliards de tokens, dont 45% pour l'ICO publique. Les jetons seront créés à la fin de l'ICO, donc aucun jeton invendu ne sera créé. L'ICO a démarré le 10 mars en pré-vente avec 57% de bonus. Il est ensuite composé de 3 phases de vente publique avec des bonus de 29, 20 et 17%. Elle se terminera le 31 mai. L'ICO est actuellement en cours en phase 2 avec 20% de bonus. L'équipe derrière l'ICO est confiante en le fait qu'il y aura des utilisateurs pour l'application d'Ubcoin, grâce à un sondage qui a été effectué auprès des utilisateurs d'Ubank. Ce sondage a montré que plus de 86% des utilisateurs d'Ubank sont intéressés par les crypto-monnaies et que 80% seraient intéressés par essayer Ubicoin et que 6% déjà possèdent des crypto-monnaies. La roadmap après cette crypto-monnaie que l'équipe présente actuellement décrit qu'en 2018, il y aura le développement et le test du MVP, donc du premier produit minimal fonctionnel. Et par la suite, ils vont travailler sur lister le token dans des exchanges assez importants, assez gros. Et enfin, ils vont se concentrer sur lancer une marketplace, donc lancer des marchés locaux où des gens vont utiliser Ubicoin pour vendre ou acheter des objets en Asie du Sud-Est principalement. Et l'élaboration du cadre de base du KYC à travers les différents pays en Asie, donc le KYC, le Know Your Customer, cette étape, cette formalité par laquelle on doit passer en donnant des informations à propos de soi, donc des photos de son passeport, ce genre de choses. En 2019, l'app devrait être lancée en Europe, en Corée du Sud et en Amérique latine. Et l'intelligence artificielle qui se chargera de s'assurer qu'il n'y a pas de fraude ou d'objets illégaux vendus sur la plateforme sera aussi lancée. Entre 2020 et 2022, il est prévu que l'app sera lancée en Amérique du Nord. La stratégie de marketing de Ubicoin, pour s'étendre à d'autres pays, compte fortement sur les relations que Ubank a construites avec les fabricants de smartphones. Les relations que Ubank a déjà couvrent 40 à 45% des smartphones vendus et distribués mondialement. Et ces relations leur ont permis de faire pré-installer l'app Ubank dans les téléphones qui seront vendus. Cette stratégie a eu beaucoup de succès avec Ubank. Et en fait, Ubicoin souhaite réutiliser cette stratégie. Cette stratégie va aussi être supplémentée par des stratégies de marketing à l'échelle locale où des équipes vont mener des opérations de marketing et de branding et aussi au niveau des réseaux sociaux dans le but de maintenir l'application dans les pensées de tous et construire un marché qui va être permanent où il y aura toujours des choses intéressantes. Cette stratégie a pour but de très rapidement créer la marque Ubicoin et acquérir un maximum d'utilisateurs pour créer la marketplace. Suite au lancement d'Ubicoin, l'équipe souhaite réussir à vendre l'équivalent de 2,8 millions de dollars de marchandises à travers l'application. Donc ça, ce serait en 2018. Mais Ubicoin eux-mêmes ne feront pas de revenus l'année 2018. En 2009, ce nombre devrait monter à 24 millions de dollars de transactions effectuées par l'intermédiaire de Ubicoin. À ce niveau-là, ça devrait générer environ 1 million de dollars en revenus pour Ubicoin. En 2022, Ubicoin souhaite vendre 285 millions de dollars d'objets, donc d'échanges, de transactions à travers l'application, pour un revenu pour eux d'environ 25 millions de dollars. Pour finir, les points positifs et les points négatifs. Pour ce qui est des points négatifs, on a noté la concurrence. Il y a une autre ICO qui a vu le jour il y a quelques mois, un projet similaire qui s'appelle Storica et qui est sensiblement pareil sur la blockchain Ethereum et qui va utiliser des smart contracts pour les transactions entre acheteurs et vendeurs pour éliminer l'intermédiaire. En termes de concurrence, il y a une autre application, mais elle qui est utilisée sur les ordinateurs de bureau. C'est une application d'annonce décentralisée, mais cette fois-ci elle est payable en Bitcoin, en Bitcoin Cash et Zcash. Son nom c'est OpenBazaar. En revanche, elle n'est pas disponible sur les téléphones portables. Ce qui est des points positifs, l'ICO est lancée par une entreprise déjà active qui utilise les ressources humaines de YouBank. Ils ont à peu près une cinquantaine à travailler aussi pour l'ICO. Ce qu'il y a d'autres aussi comme points positifs, c'est des liens étroits avec des partenaires grâce à YouBank, notamment Samsung et Fly, avec une application qui sera déjà installée sur son téléphone. Voilà pour ce qui est des points positifs et négatifs. Et donc c'est tout pour cet épisode sponsorisé par YouBank à propos de YouBank et de son ICO qui est présentement en cours. Vous trouverez le lien vers le site d'YouBank dans la description de cet épisode. Vous pouvez nous rejoindre sur Telegram ou Discord pour poursuivre la conversation autour des cryptos. Si ce focus vous a plu, vous pouvez le faire savoir avec des actions très simples comme nous laisser des étoiles sur iTunes, partager l'épisode d'un ami, un like, ce genre de choses. Et si vous souhaitez aider le podcast encore plus, vous pouvez aussi devenir un patron de La Bulle Crypto à l'aide de Patreon, ce qui vous donnera accès à du contenu exclusif ou alors nous faire une donation en crypto. Tous les liens et adresses de wallet sont dans la description. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de La Bulle Crypto. Merci d'avoir écouté. Sous-titrage ST' 501